Comment ça va ? Ça va, je ne suis pas trop à l'aise avec ça encore. J'en ai fait que quelques-uns, des lives, je ne suis pas trop à l'aise. Des lives ? Ah ok, c'est comme si on discutait sur FaceTime. Alors, comment se passe ton confinement toi ? Écoute, ça va, je suis en famille, on a beaucoup de temps, c'est un peu relou je pense. Mais aujourd'hui, j'ai fait une séance de sport tout à l'heure, j'ai déjeuné vers 14h30. Et là, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Tu arrives à garder un rythme normal, de vie normale avec ce confinement ? Au moment, ça va, d'habitude, je me couche assez tard en général. Mais là, franchement, franchement, ça va. On se voit pour la sortie de La Terre et le Sang. Ouais. C'est le dernier film en date dans lequel tu as joué. C'est sorti hier, est-ce que tu as déjà eu des retours ? Est-ce qu'on peut déjà parler des retours que tu aurais eus sur ce film ? Ouais, j'ai eu plein de retours. J'ai eu plein de retours plutôt cool. Ok. Ma famille a vu le film aussi. J'ai pu le remontrer. C'est l'avantage que ce soit pour Netflix, donc c'est cool. Ok. Et ouais, ils ont kiffé. Ma sœur a moins kiffé parce qu'on ne va pas raconter le film, mais il se passe des choses dans le film pas cool. Je vois pourquoi ta sœur n'a pas apprécié le film. Elle n'a pas trop kiffé. Ok. Normal. Je pense comme beaucoup, tu vois, je t'ai découvert avec Neuil Samer, voilà. Mais ce n'est pas ton premier film. Ce n'est pas ton premier film. J'ai regardé des interviews de toi. Ce qui est cool, c'est qu'il y a des interviews de toi sur 10 ans sur YouTube. Donc, il y a énormément d'informations. Tu sais, encore une fois, je te dis, j'ai plutôt l'habitude d'interviewer des rappeurs. Parfois, il n'y a pas beaucoup de choses sur eux sur Internet. Toi, c'est l'extrême inverse. Il y a limite trop de choses. Et j'ai lu à un moment que ton premier casting, en fait, évidemment, tu étais très, très jeune. Et c'est ta mère qui t'a inscrit. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je me souviens, ce jour-là, j'étais en train de jouer à la console. Il y avait une affaire de casting dans le journal de ma ville. Je suis originaire d'Aubervilliers, en 1993. Et elle me dit que je correspondais aux critères physiques. Et elle me dit pourquoi pas envoyer une photo. à prendre un texte. Et du coup, on a fait ça. Je lui dis pourquoi pas, sans trop y croire au début. Et ensuite, j'ai fait plusieurs essais. Et c'était pour un premier film qui s'appelait Michoud Aubert, avec Gérard Depardieu. Oui, ça, j'ai vu. Oui, ça, j'ai vu. Et je te parlais. Il y a une interview de toi. Je ne sais même plus si tu es pour qui. Je ne sais plus dans quel cadre c'était. Mais tu étais tout petit. Et déjà, Stagia, tu étais hyper articulée. Et tu expliquais à quel point Depardieu, dès que la caméra tourne, et Depardieu à l'extérieur, c'est deux personnes totalement différentes. Et genre, c'est super drôle. Depardieu, pour tout le monde, mais surtout pour un gamin de 10 ans, tu vois, c'est une légende. Moi, je l'ai vu dans plein de films quand j'étais petit. Et forcément, c'est un mec qui a marqué le cinéma français, tu vois. Donc, tourner avec lui, au début, ça faisait bizarre, quoi. En plus, c'est sûr. Est-ce que, du coup, le cinéma, c'est une opportunité que tu as su saisir ou est-ce que c'était déjà à cette époque-là, genre la passion et un truc que tu voulais peut-être faire dans la vie plus tard ? Ce n'était pas ma passion principale parce que, franchement, ce n'était pas envisageable pour moi de pouvoir faire du cinéma, tu vois. Plus jeune, je pensais qu'il fallait bien travailler à l'école et bien jouer au foot parce que j'ai fait ça. Et j'ai découvert un métier, en fait, assez jeune. J'ai appris, j'étais très jeune. Et du coup, ça m'a permis de grandir, on va dire, un peu dans ce milieu, tu vois. Bon, on va, du coup, évidemment, parler de ce film. La première chose, c'est que j'ai été vraiment pris par le cadre. Je trouve ça… Enfin, je ne sais pas, genre l'endroit où vous avez tourné, ça m'a mis dedans directement. Où est-ce que c'était ? Alors, on a tourné en Belgique, dans une petite campagne à Namur. Et on a passé un bon mois là-bas, il me semble, dans une vraie Syrie. On est arrivé un peu avant avec Samy Bouajila qui joue Saïd. On est arrivé un peu avant pour bosser un peu avec tous les gars qui étaient là-bas. Du coup, on a fait deux, trois jours où on a un peu bossé. Après, c'était trop dur, trop dur. Et voilà, il fallait s'habituer à l'endroit, tu vois. Et c'était assez particulier parce que tourner dans une forêt, on a fait une semaine entière où on n'a fait que de la course avec Sophia Le Saffre. Ok. Et franchement, c'était épuisant. On était morts. À la fin, on était chaos. Qu'est-ce qui a fait que toi, quand on te propose le scénario, que tu le dis, tu as accepté ? Déjà, le réel. Julien Leclerc. C'était film. J'avais vu ses films. Ok, cool. Trop cool. On va dire que le fait de tourner avec Samy Boagila aussi, c'est quelque chose d'assez cool. C'est un acteur que je suivais aussi. Pour moi, c'est un grand acteur avec une belle carrière, tu vois. Donc, tourner avec lui, c'est pourquoi pas, direct. Ok, carrément. Tu vois, c'est marrant. J'avais une question sur lui et toi. Vos deux personnages dans le film, ils sont évidemment liés. Mais je crois qu'il n'y a pas la réponse de qu'est-ce qui vous réunit vraiment. À part que tu travailles pour lui. Je ne vais pas trop en dire sur le film non plus. Le but, c'est que je vais aller le voir. Mais qu'est-ce qui vous relie, en fait, dans cette histoire ? Ce qui nous relie, c'est peut-être l'histoire de Saïd qui n'est pas développée. Qui n'est pas vraiment développée. Son enfance, sa jeunesse peut-être. Ou il a peut-être vécu des choses compliquées. Peut-être qu'il a vécu des choses aussi avec la justice. Et du coup, il est peut-être passé par là. Et Yannis, ce jeune que je joue, il essaie peut-être de le sortir d'un truc pas cool. Une route qu'il ne voulait pas prendre. Ok, je te calme totalement. Il y a un truc que j'ai remarqué en regardant le film. C'est qu'il y a des scènes où il y a peu de dialogue. Mais toujours autant d'émotions. Et je me suis demandé, est-ce que toi aussi, tu as remarqué ça ? Le fait qu'à des moments dans le film, tout se joue sans que les personnages ne dialoguent entre eux. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais, je suis d'accord. Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'était les échanges entre Sarah, donc la fille de Saïd, qui est jouée par Sophie. Qui m'a dit de dire en live Instagram que c'était une BG. Donc, c'est une BG. Ouais. Et du coup, on répond en langue des signes et il lui répond en langue des signes. Et il y a les trois quarts des mots qu'on ne comprend pas, nous, en tant que spectateurs. Parce que moi, je ne parle pas la langue des signes, personnellement. Et à travers les yeux de l'un et de l'autre, on comprend au final ce qu'ils se disent, tu vois, ou ce qu'ils veulent se dire. De fou. Ouais, de fou. Des fois, il n'y a pas besoin de dire les choses. Carrément. Et je me demandais, du coup, est-ce qu'en tant qu'acteur, un film comme ça où tu dois faire passer des choses, mais en parlant peu, est-ce que c'est plus compliqué à aborder comme rôle ou est-ce que c'est juste un exercice différent ? Ouais, moi, je trouve ça plus compliqué. Après, je pense que ça a été plus compliqué pour Sofia, qui a tout son texte en langue des signes, forcément. Samy Boagil, là aussi, a dû apprendre toutes ses répliques, tout ce qui lui répond en langue des signes. Donc, ouais, ça, ça a dû être bien compliqué. On avait un consultant qui s'occupait de traduire en langue des signes à chaque fois. Quand le réel voulait changer un peu les dialogues, et ça se faisait en direct. Donc, ouais, c'est bien. C'est positif. J'ai une question. Je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre parce que c'est une question limite bête, mais tu sais, il y a plein de moments où il pleut énormément dans le film et je me suis demandé est-ce que c'est de la vraie pluie ou de la fausse pluie ? Ça, c'est limite pour moi. J'ai besoin que tu me répondes à cette question. Comment ça se passe à ces moments-là, un truc comme ça ? Il y a de la vraie pluie, mais il y a beaucoup de... Enfin, si tu parles d'une scène qui est entièrement tournée sous la pluie, vers la fin du film, ouais, il me semble que c'est de la fausse pluie. Du coup, c'est un peu... Enfin, ce n'est pas des effets spéciaux, mais tu as un mec qui est là avec un arroseur. C'est hyper drôle. Ouais, mais tu vois, c'est des trucs comme ça. Comme je devais regarder le film et en plus penser à des choses, tu vois, sur lesquelles on pouvait discuter. Parfois, j'ai peut-être, genre, tu vas surinterpréter des trucs. Et limite, la première scène, tu vois. La première scène se passe sous la pluie, mais c'est une pluie torrentielle. Je regardais, je me dis, est-ce que c'est une vraie ou est-ce que c'est une fausse pluie ? Je me dis, tu sais quoi ? Je vais lui poser la question. C'est du début, c'est une vraie pluie. Ok, c'est ouf. C'est grave. La fin, il n'y a plus de... Tu vois ? Ok, non, je te capte. Non, je te capte totalement. Est-ce qu'il y a une différence, pareil, en tant qu'acteur, quand tu joues un film, entre guillemets, normal ou une production Netflix ? Je ne l'ai pas forcément senti. Ok. Mais après, c'était particulier quand même pour moi parce que c'était l'une des premières fois où je faisais un polar, un film un peu d'action, tu vois. Et du coup, ça impliquait un engagement physique, forcément. Ok. Et je ne m'attendais pas forcément à ça. Et c'était physique, tu vois. Du coup, il a fallu être prêt physiquement, s'entraîner pendant le tournage aussi. Et ça s'est plutôt bien passé. Mais ce qui m'avait surpris le plus, c'était Sophia. Ok. Vraiment. Dans toutes les scènes où on courait vraiment, elle me mettait à la main de chaque fois. Elle est endurante. Vraiment. Et ce que je peux raconter à mon petit tiptor, c'est qu'un jour, je courais avec un fusil à la main et elle. Et un jour, on courait et je lui ai mis un coup de fusil dans le front. Oh merde. Panique sur le tournage. C'est bien passé, médecin et tout. Oh, wow, wow, wow. C'est ouf. Ouais. Oh, putain. Ok. Tu vois, j'allais te demander, est-ce qu'il y a eu une scène plus compliquée à tourner qu'une autre ? Mais j'ai l'impression que cette longue course que tu fais avec elle dans la forêt, ça a l'air d'être particulièrement éprouvant. Ouais, parce que ça s'est étalé sur plusieurs jours, en fait. Il y avait des journées où on ne faisait que ça, vraiment. Ok. On allait et on courait toute la journée. Ça ne doit pas être marrant, forcément. Ouais, c'est chaud. Bon, on est quand même un média de rap. Donc, si c'est chaud, on va un peu parler musique. Et pour commencer, je sais qu'on a un ami en commun qui s'appelle Drake. Ouais. Ouais, vraiment. Est-ce que… Est-ce que… Est-ce que… Est-ce que tu es un artiste de tous les temps ou pas, alors, aujourd'hui ? Je t'entends, je t'ai un peu entendu mal, si tu peux juste répéter. Ouais. C'est le meilleur artiste de tous les temps ou pas, aujourd'hui ? Tu poses la question à moi ? Je ne sais pas, il y a des… Si je te montre derrière moi, là, c'est à peu près tous les concerts où je suis allé. Ça, c'est Drake, ça, c'est Drake, ça, c'est Drake. Je ne sais pas comment t'expliquer, mec. Je suis genre… Donc, si tu me demandes à moi, oui, je pense que c'est un des plus grands artistes qu'on ait jamais connu, mais on n'est pas venus pour parler de moi. Il faut que tu me répondes toi à cette question. Moi, je pense que c'est le meilleur artiste au moins de 2019, non ? Il n'a pas sorti grand, grand-chose en 2019. Le dernier album de Drake, c'est Scorpion et Scorpion, c'est sorti en 2018. On peut dire que c'est un des plus grands artistes des années 2010, tu vois, sur la décennie 2010-2020, au moins aux US, ouais. On peut lui donner ça, je pense. Moi, ça me fait bizarre de lui donner un truc comme ça parce que tout le monde sait que je suis ultra fun de lui, donc ce serait limite évident dans ma bouche, tu vois. Donc, toi, c'est ton artiste préféré, par exemple. En fait, c'est compliqué parce qu'il y a des moments où je vais écouter Drake tout le temps et quand ça va se passer à la radio, ça va me saouler. Tu te captes. C'est à des moments, mais ouais, pour moi, c'est un des artistes les plus complets, tu vois. On peut écouter des touts en faisant du sport, comme être tranquille à la maison et tu vois. D'où, d'où. Est-ce que de façon générale, tu écoutes beaucoup de musique ? Ouais. Beaucoup ? Ouais. Ouais, j'écoute vraiment de tout. Tout ? Par exemple, tu vois, si je reviens sur le film, est-ce qu'il y a des albums ou des morceaux qui te font rappeler ce tournage ou des trucs que tu écoutais pour te mettre dans cette ambiance qui est différente de ce qu'on connaît de la vie de tous les jours ? Le tournage, on écoutait, je crois, que c'était l'album de Niska qui venait de sortir. OK. Il me semble. Et l'album de PNL aussi, à ce moment-là. Ça me rappelle, ça me fait penser à ces deux albums. OK. On écoutait ça. Trop, trop lourd. Trop, trop lourd. Et du coup, là, si on regarde sur 2020, ton album préféré qui est sorti, est-ce que tu saurais me répondre ? Ah, c'est compliqué, là. Il y a beaucoup d'albums qui sont sortis, non, en 2020 ? Bah, 2020, en vrai, je me suis dit, 2020, ça va être peut-être plus facile pour toi de répondre parce que comme ça vient de commencer, on n'a pas vraiment de… Enfin, il n'y a rien qui est établi, tu vois. Tu peux me dire cet album et puis un jour, l'année va continuer et il y a un truc encore plus incroyable qui va sortir, tu vois. En vrai, 2020, ça ne fait que deux, trois mois, quoi. Enfin, attends, on est en avril maintenant déjà, donc ça fait, ouais, trois, quatre mois. J'ai écouté l'album de WizKid. Je crois qu'il est sorti en 2019, par contre. OK. Le dernier album qu'il avait fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Young Thug aussi. Il avait réédité un album, je crois. Ouais, Young Thug, il a sorti un album en août et la réédition est sortie un peu plus tard. Mais ouais, très, très fort. So Much Fan de Young Thug. Hamza aussi, Hamza, c'était pas mal du tout ton album. Hamza, je comptais t'en parler parce que j'ai vu que tu le suivais et c'est un deuxième ami en commun à nous. Du coup, Hamza, c'est très, très fort. Hamza, je kiffe. Je crois qu'il est belge. Ouais, il est belge. Il est belge, il est d'origine marocaine, je crois. C'est ce que je sais de lui. Je crois aussi, ouais, carrément. J'ai écouté son dernier album, j'ai écouté l'album d'avant, Sauce God, tout ça. Moi, je kiffe, je kiffe. Je vais regarder, il y a une question dans l'onglet questions. Je ne sais pas si c'est une vraie question. Ah non, il y a beaucoup plus qu'une question. Je suis fou. Je vais regarder s'il y a des choses qui valent le coup d'être posées. Il y a quelqu'un qui demande pourquoi le film s'appelle La Terre et le Sang. La Terre et le Sang, c'est un choix de Julien Leclerc. C'est pour imager un peu le film et lui donner un titre. Donc, ouais, La Terre et le Sang. Ah, quand de nuit sa mère, sa mère, sa mère. Les gens sont forts. Ah, il y a Bayou. Je vois que Bayou sort sur le live et il y a Steve Tran aussi. Ils ont joué avec moi dans Neuilly. OK. Et je vois qu'ils sont sur le live. Bisous, les frérots. Bayou, tu as oublié sa chanson « Dormir, pourquoi faire ? » Alors, je ne sais pas. Moi, je crois que ça, ça doit être des private jeux entre vous. Je ne sais pas si je dois m'humisser là-dedans. Dormir. Samy, pourquoi tu ne nous calcules pas ? Mais non, les gars, pourquoi ? Moi, je ne connais pas trop ça. J'apprends. Faire un live, c'est parce que tu devrais t'amuser. Tu appuies sur Instagram, tu fais un live, tu regardes l'écran et tu regardes ce que les gens te disent. Souvent, c'est marrant. Il y a une question. Si tu devais tourner un acteur avec qui tu aimerais tourner un acteur avec qui tu devrais… La question est beaucoup trop compliquée, mais ça m'en fait penser à une autre. Vraiment, je n'arrive pas à lire ce que le mec a dit, mais ça m'en fait penser à une autre. J'avais vu pareil dans une autre interview que toi que tu disais que… Enfin, c'était à l'époque où tu n'étais pas sûr que genre après le bac, tu as des gens soit arrêtés les études pour te consacrer à 100% à ton métier d'acteur ou peut-être faire des études, par exemple, de cinématographie pour passer derrière la caméra. Est-ce que cette vie-là t'intéresse encore aujourd'hui ? Est-ce qu'un jour, tu penses passer derrière la caméra ? Oui, de ouf. Je m'intéresse à plein de métiers, notamment le métier de chef opérateur. Pour expliquer un peu aux gens, c'est un peu la lumière sur le tournage. C'est comment on éclaire une scène de tournage ou une pièce. Je kiffe ça vraiment. Après, il y a vraiment beaucoup de travail. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais pourquoi pas un jour, j'espère. Il y a une question avec laquelle j'allais finir et qui est apparue dans le chat. Quelle est la suite pour toi ? Où est-ce qu'on peut t'attendre ? Sur quoi on peut t'attendre ? Là, juste avant La Terre et le Sang, j'ai fait une série en Guadeloupe qui s'appelle Ils étaient 10. C'est tiré du roman d'Agatha Christie, Lady Petit-Nègre. Je ne sais pas si tu te souviens de ce truc. Oui, sûrement. Le nom, oui, mais alors l'histoire ou quoi, elle est faumée. Et ça va passer sur M6. C'est un 6x52 minutes avec Samuel Lebihan, Romane Boranger, plein d'autres comédiens, Manon Azem, Nassim, Yes. Et voilà, c'était plutôt cool. On a tourné trois mois et demi en Guadeloupe. Et ça va arriver, je pense, cet été, si tout se passe bien. Super, et bien voilà, on a hâte de regarder cette série-là. Allez regarder La Terre et le Sang, c'est sorti hier sur Netflix. Samy, merci beaucoup d'être passé nous voir. C'est un plaisir. Les seuls lives que j'avais faits, c'était avec Bayou. Et ça s'était plutôt bien passé. Merci frérot, merci Bayou. Je suis en train de lire en même temps. Ok, super. Et bien, si tu refais des lives, on passera te voir sur ton live à toi, ok ? Des gros bisous, Samy. Bye. Bisous. Ciao.